Selon les espères, l'entrepreneuriat féminin en Afrique contribue pour 7 à 9% du PIB du continent, soit environ 150 à 200 milliards de dollars. Au Cameroun, l'entrepreneuriat féminin reste encore insuffisamment développé. Selon le recensement général des entreprises dues, réalisé en 2016 par l'Institut national de la statistique, seulement 37,5% des entreprises sont promues par les femmes. On remarque quand même que les femmes ne formalisent pas trop leurs entreprises. Elles sont la plupart du temps dans l'informel et elles ont beaucoup de difficultés à passer le cap de l'entrepreneuriat de survie à l'entrepreneuriat de croissance. Pour pallier cette problématique et trouver des solutions édouanes, des associations camerounaises à travers le pays se sont données pour mission de former et d'outiller les jeunes filles et les femmes dans le domaine entrepreneurial. Dans la partie septentrionale du Cameroun, plus précisément dans la ville de Ngaoundéré, l'association Achirani Academy Group s'est donnée pour l'AF Motive d'encourager les filles et les femmes à oser. Ici, l'accent est mis sur la vente et le branding dans le but de favoriser leur succès et leur croissance professionnelle. La plateforme Achirani Academy est constituée de 98% des femmes. Déjà, c'est pour donner l'opportunité à ces femmes de s'affirmer, c'est pour donner l'opportunité à ces femmes de sortir de leur zone de confort et de montrer leur plein potentiel parce que chacun d'entre nous, nous avons une potentialité à donner et personne n'est bête. Il suffit juste qu'on allume l'étincelle pour monter à l'ascension. Le but de rechercher ici est de créer un avenir où les femmes et les jeunes filles disposent des outils, de la confiance et des compétences en leadership nécessaires pour réaliser leur plein potentiel en devenant des contributrices actives dans leur communauté et en atteignant l'excellence personnelle et professionnelle. Il y a plusieurs défis qu'elles doivent relever pour pouvoir arriver à ce stade-là. Il faut qu'elles aient confiance d'abord en elles, qu'elles travaillent leur personnalité, leur leadership, qu'elles se forment parce qu'il y a beaucoup qui se disent que l'entrepreneuriat, on se lève un matin et puis on commence à vendre et tout. Il faut se former, il faut se former au jour le jour, il faut acquérir certaines compétences. Il faut maintenant aussi que l'État pense à subventionner ces femmes-là. Avec pour objectif d'accompagner les femmes dans leur développement personnel et professionnel en les aidant à libérer leur potentiel, renforcer leurs compétences en leadership et transformer leurs ambitions en réalité. La contribution des femmes camerounaises au développement des activités économiques est de ses faits sans équivoque, constituant un sous-bassement dynamique du développement des petites et moyennes entreprises. Malheureusement, les femmes entrepreneurs font face à beaucoup de contraintes de divers ordres, dont un environnement très peu contributif au développement de l'esprit d'entreprise.